Mesdames et messieurs, mes compatriotes haïtiennes, très chers, fidèles et abonnés de la Vision en Action, bonjour, bonsoir, or, manouye, bienveni sous Vision en Action. Vision en Action, une plateforme créée pour donner matière à la posséde, pour qu'on comprenne ce qu'on fait, ce qu'on passe, ce qu'on dit dans la société haïtienne. Emisyon sa, se yon emisyon vraiment inédite, sabiblant pas révéle, ni aucun lot moun pas ose, ni risque produit commentaire souli. Sou question genre de bon Dieu te aménage pour te éberge créature, li te apène façonné, à terre, à glo, li te déjà créé, à parole. Pour raison sa, Adama, en français, Adan, signifi tire de la terre, ak ev ki ten an zon, Eden, tout moun rile, jardin d'Eden. Yon révélasyon, yon avanse ki paret diskutable, paske pa gen preuve scientifik, géologik ki prouve, ak montré, trace sakab diyo, ki peut-être bazé sur des spekulasyon, sinon des supposisyon. Est-ce que chéarche yo, déjà fait des recherches, jwen de preuve ki rapproché ou lokalisé zon Ameriklan, pou n'pa di, peyi d'Aïti, nan histroyo biblik yo a tel point, pou yon ta avanse, e di, jardin yoterele, jardin Eden nan, bon dieu, te amenajé pou l'temete, Adan, ak ev la, se te nan peyi d'Aïti, li te ye, ki kote histwa sa a sorti, jardin ki te nan Eden nan, te genon paket anj, ki tap monté deson ladan, men mon dieu, tan zantan, li te deson vin nan jardin yon, se te Aïti, l'te ye, ki preuve, vreman, ki gen pou sa, pou nou ta deklare, ou panse histroyo sa yo, puiske, nan bi blan, nou jwen tout sak fet yo, yo te fet an oryan, ak profeseur, chercheur, biset jangasman, ap di nou plus, sou histroyo sa, e ap tante rapproché, sal ap di yon, ak yon seri de fe, ki ta semble palpable, ki ta semble pratik, ak moun ki te kon ap viv, nan tan lantan yo. Chers frères et sœurs, chers amis, et chers compatriotes, bonjour, bonsoir. C'est docteur, professeur Bisent, ki retourne nan kaela, anko un foa, pou kapabla, prezente nou yon, nouvel émission. les jodians, nous pwale, concentrer sur, la bible. Alors, sujet de la bible, que nous pwale, parler de les jodians, c'est, les rivières, qui t'y entouré, le jardin d'Eden, qui coté rivières, s'a replacé, et qui coté, le jardin d'Eden, n'en trouvèl. Goyant pile débat, capfait à travers des siècles, sur le jardin d'Eden, aussi bien sur la rivière, qui t'y entouré, le jardin d'Eden, à partir, du passage, de Genèse 2, Genèse 2, au chapitre, chapitre 2, verset, 8, jusqu'à, verset, 14. Mais ça nous l'est. Puis l'éternel Dieu, plaça un jardin, en Eden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qui l'avait formé. Ça veut dire que Dieu, fin de créer l'homme, fin de former l'homme, il souffla dans sa narine un souffle de vie. Ça veut dire, l'homme, pour compter l'homme, il était juste son créature. Et c'est à partir du souffle de vie que Dieu mettait dans l'entité Sarah, il soufflait dans sa narine un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Donc, avant ça, il y a une âme vivante. Il était justement là. Donc, c'est à partir de ce moment, il est placé dans le jardin, le jardin d'Eden, qui se situait du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qui l'avait formé. Donc, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'âme de la vie au milieu du jardin, et l'âme de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre branches. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Où se trouve l'or ? L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Bdélium et la Pyrdonyx. Le nom du second fleuve est Guilan ou Guiran. C'est celui qui entoure tout le pays de Crouches. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. Donc, c'est là où nous pouvons concentrer nous pour nous capables de connaître exactement le fleuve de la Syrie. Est-ce que c'est en Mésopotamie ou bien il y a ? Alors, nous avons le chapitre 2 verset 8 à 14 du Livre de la Genèse. Nous te dis un fois dans un émission que Livre de la Genèse gagne 4 courant qui passe là-dedans. Ça veut dire que son Livre qui écrit dans 4 périodes différentes. Adi que gagne un parti dans la Genèse qui écrit vers le 4ème siècle, ou l'autre parti écrit vers le 5ème ou 6ème siècle, ou l'autre partie écrit vers le 7ème siècle et l'autre vers le 8ème siècle. Ça veut dire entre 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème et même 8ème siècle, c'est là qu'on a trouvé et que le Livre de la Genèse y écrit toute compilation qui fait du Dieu ce Livre, c'est courant que ça a été traversé là. Il y a un courant en Yahouïste, il y a un courant alors premièrement c'est Elohimique ou bien Eloïstique ou bien Eloïste et puis c'est Elohim de Dieu El, Elohim nous y a un courant de Yahouïste nous y a un courant en Sacha Dotal qui passe là-dedans tout et nous y a un courant c'est le courant en Deutéronomique nous y a un courant 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 c'est le dernier courant qui est plus ou moins situé vers le troisième et cinquième siècle alors c'est ça que le Livre de la Genèse ce n'est pas le Livre le plus ancien de la Bible presque tous les théologiens sont d'accord avec ça nous connaissons que le Livre des Rois le Livre des Chroniques le Livre de Job les Sommes sont plus anciens que le Livre de la Genèse alors ça qui passe dans la Genèse 2 il y a attiré attention nous à pile parce que il y a créé un pile controverse à travers le temps parce que il y a deux rivières que les chercheurs bibliques qui savent il y a pas gens qui a trouvé qui côté de la Genèse qui sont situés et il y a parlé de pichons et guillons alors nous avons commencé nous dit que Genèse 2 a parlé c'est nous le fait de la Bible il y a parlé d'un fleuve qui a quatre manches il y a un fleuve la divise en quatre il y a ces pichons il y a entouré il y a contourné le pays d'Avila il faut nous faire que je connais le pays d'Avila et c'est un pays qui a trouvé l'or d'excellente qualité donc monsieur espéré n'est pas capable de retracer ce fleuve il y a les pichons jusqu'à présent débat fait tout ça deuxième fleuve là il y a les guillons il y a entouré tout le pays de couche le pays de couche n'a parlé de l'Ethiopie donc comment il y a une rivière il y a des dédènes qui sont censés autour des rivières et généralement nous connaît que c'est en Mésopotamie à Babylone que c'est ça que nous t'apprend que j'ai bien situé et j'ai dit à parler du pays de couche d'Ethiopie ça n'a pas à faire sens n'a pas à faire sens donc l'Ethiopie sonige l'on crée le problème oui yon retracé le troisième fleuve là qui idèkel ou kad idèkel ou kad ab dit tig tout ça c'est à Babylone c'est li même qui coulé à l'Orient et à la Syrie et quatrième c'est bien le frat qui j'o dire tout moun kone le frat qui existé qui existé à Babylone alors qui comptait pichon à guilloyer parce que si c'est gros ça que il y aurait été dans la pure spéculation il y aurait déterminé qui comptait pichon à guilloyer cela veut dire que j'adais maintenant ce n'est pas en Mésopotamie que il y ait ça veut dire que ce n'est pas directement à Babylone que nous sommes capables de retrouver les traces de ce Jadé d'Éden alors il y a une grande erreur que les chercheurs bibliques ne qu'ils savent commettre à travers le temps l'air étudié l'hiver ça est capable de localiser le Jadé d'Éden et bien il y a plus concentré sur l'aspect géographique l'aspect cartographique il y a plus on parle de géographie de cartographie il y a plus concentré sur les tablettes de Babylone de Sumer d'Assyrie et aussi sur l'histoire de l'Ancien Testament de l'histoire biblique de l'histoire de la jeunesse je dis un m'on parle expliquez-nous exactement qui est-ce qui passait la valeur il y a perdu il y a pas saisie la valeur significative de un série de termes de concepts qui existaient là on parle de fleuves de rivières tant que par exemple on parle de ruissellement de tourbillon de bouillon de rapidité de courant de cru de la rivière de et nous on parle de débordement de ralentissement de l'abdom de entonnoir de fragmentation de l'eau de jonction de l'eau de l'eau Yon sep sa yon, yon pa parle de yon, yon pu sep parle de l'autre bagay. Et c'est ça qui fait que yon perdu, qui fait que yon pa capable de localiser Pichon et Gilon. Je dirais, yon pa parle de ça. Mon pape dit, directement, qui compte déjà derrière, ma parle de tous les quatre liens sa yon, yon trouvés yon sur l'île d'Haïti. Et yon fois, dans yon émission, ça ka ge yon six ou sept ans, si je ne me trompe pas, yon émission ki tap fête, ça, yon pa al point ou, comme son moun kap vo remonté. Yon pa pou seryeux. C'est ça qui fait que yon obligé, et l'on wap dit yon bagay, l'on wap prononce yon parol, et ou vina avec des arguments. Même si yon tez, ou wap émetre, ou t'as hypothèse, ou wap émetre, ou di yon bagay, et bien, faut kap ap vina avec des preuves. Gen moun kriya d'ak, ou dak, wansana avec ou? Yon gane doa ganeye d'autre opinion, ou d'autre pensée, sou sa wap diya, mais yon pa kap ap réellement, refute totalement sa wap diya. Alors c'est ça que, nous te reprochés, zami sa, mais, nous pa konnet komment te fègué, fomation sa, parce que comme nous konnet que, la konexans se bai ki universel, les esprits kap ap bie, illumine li, a traver yon vision, a traver yon révélation, nous pa konnet, ou bie li kap ap fède fou, tout nous pa konnet, mais li pat vini, avec des actes d'ouman valable, pou, kap ap kore, sa wap diya. Alors ça, c'est parce que, et gènyen yon paket histoire, ki passe, à l'époque colonial, pré-colonial, je dirais, pré-colonial, que nou ignore, en tant que haïtien, et c'est de ça, que j'ou diya, nou pral palé. Dans l'île Haïti, gènyen, an pi le rivière, nou pa konnet komment, mais gènyen, 4 rivières principales, c'est la Tibonite, même j'en a la Bible, nou gènyen, 4 rivières, nou gon fleuve, ki entoure, le jade d'Eden, et puis, li divisa 4 banch, c'est ça que, le livre de la jeunesse, di nou. Alors, en Haïti, gènyen, pil rivière, gènyen, 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 plusieurs types de rivières, mais gènyen, 4 rivières principales, c'est la Tibonite, sa wèle, a Tibonito, ou a Tiboniko, c'est nou sa, abou, genyote, kon, bari, bè, ba, ou Neiva. Bon, l'ap continué, kè sa sa vèle di? Nou pèl défini pou nou, chèk tem sa yo, et se sa fètou da lòm, sa da palè de konsep yo, paskè se pèl a a panti yo, de la katografi, ou le table, sa table de babylon di, ou bien de l'histoire bèblè di solman, fèl nou kapab gèl de konsep yo, mèm sa da palè de konita lò la, lòu rivière gènyen, pil vitès, tako lòpwa, la rivière Idekèl, par exemple, ki s'an sèse tigle, kè di ke tigle li fòr, li fòr kèr, kapasè ladan, wè, donc cè sa kèl reprézentè, la rapidite de courrè, son rivière ki trè trè fòr, wè, et dò sa fèrè lè tigle, wè, li koulè en mesopotamie, donc nou pèl mette précision sou chèk rivière sa yo, cè kat rivière de l'île, et le kat rivière de l'Eden, et nou pèl défini, an ebouè, an lag asidienne e akadienne, ki s'an vè di, nou pèl compare yo, avèk le kat rivière principale, de l'Haiti, et nou pèl compèl exactement, ki kouté j'allè dè denan li situé. Avan que nou komansè, mou et taré mè mette un tigle précision sur le livre de la Genèse, nou dit que le livre de la Genèse, c'est ma premier livre de la Bible que lié, qui est un livre qui est plus ancien. C'est parce que c'est le seul livre qui expliquait le phénomène de la création, et c'est ça qui fait replacer le côté lié l'art. Mais en ce qui est à trait au chapitre 2, et de ce livre, nous trouvons que nous gagnons quatre rivières, encore une fois. Nous gagnons Pichon, nous gagnons Guilon, ou Guiron, nous gagnons Édékel, ou bien Tigre, et puis nous gagnons le frat, d'après la Bible. Donc, les quatre rivières que nous trouvons dans l'Idaïti, les quatre rivières principales, rivières principales, c'est Atiboniko, qui prend l'origine des Atis, les Atiens ou les Etiens, de Canaan, Atiboniko ou bien Atibonito, qui, parcourir, parcourir, on va faire de 321 kilomètres, avant qu'elle a tombé, l'a déversé de l'oli. Et dans le gov de la gonave, les passez nan tout zon, m'y en bas l'épéligre, et puis les divisés en plusieurs branches, les servis tout, d'irrigation, de marécaj, à pile, moun nan Atibonit, qui comme planté du ri, ou qui comme planté du ri. Donc, c'est la Atibonit, c'est la première rivière de l'Eden. C'est pour ça que vous trouvez un Naoré, c'est le même qui Yake, du Nord. Alors, là, nous parler de Yake, du Nord, nous faire référence, à un terme, Maya, que nous trouvons dans le, livre sacré, Popolvou, des Mayas, le Popolvou, des Mayas, qui s'y fit, Yake Ik, qui s'y fit, croissance ou naissance divine. Nous gèlent le Ya, hébreu, qui est-ce qu'il y a le nom de Dieu, ouais, et nous vignent le Keik, donc, nous vignent deux rivières, qui est pourtant, en terre dominicaine, c'est rivières, Yake du Nord, et Yake du Sud. Donc, Yake, Yake du Nord, nous voyons que c'est, dans, l'océan Atlantique, là, défercer de l'oli, tout le monde, le Proto-Platas, et nous vignent, Yake du Sud, yore, les Naïba, c'est les quatrièmes, les derniers, les mêmes, là, défercer de l'oli, dans la Caraïbe, et du côté, le Savant de la Maguana, donc, la nom de Naïba, c'est de là, Moneïba, et la ville de Naïba, ou bien, la montagne de Naïba, c'est là, il est sorti, donc, la rivière, c'est la principale, que, alors, les Nouveaux-Nyé, Ava, que, la rivière de l'Eden, entourant le pays, d'Avila, c'est, yon, fond, raccourci de Dava, Ava, en hébreu, qui veut dire, mouvement séculaire, ouais, c'est ça, le dit, donc, c'est yon, rivière, qui, qui, est serpentée, qui, couru, en forme, de serpent, donc, la nou, venu dans des pays, de couche, les, faire référence, à yon, kote, kote, moun, et noire, habité, et les gens, de cette couleur, nou, ba, de noire foncé, noire prononcé, nou, di, et les éthiopiens, c'est pas, noire, et, t'akou, les, les égyptiens, ou bien, dans, l'Afrique cotisantale, c'est plus éthiopiens, qui, goun, noire, mais, on noire, plus ou moins, raffiné, donc, nou, nou, de quatre rivières, ou la, alors, le thème, la troisième rivière, qui, c'est, yuna, ou bien, djuna, et bien, li, déversé, de l'oli, nan, la baie de samana, ivna, si nou, ivna, ou bien, yuna, sont un thème, qui, très rapproché, de avina, ou bien, avila, de la Bible, c'est-à-dire, l'ivre dit, former un cercle, ce torde, ce zigzagé, zigzagé, comme, nou, c'est-à-pron, c'est-à-rivière, fè, parce que, li, kouri, 210 km, li, sorti, nan, montaj, bani, nan, montaj, de Koua, ou bien, alors, non, parti, nan, montaj, la, kote, sou, yo, pon, 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 esens, la, ou bien, parce, gen, d'autres, d'autres, ki, tanse, ki, formé, de rivière, takou, la rivière de Bani, par exemple, eh bien, rivière, sa, son rivière, et, yon, navièr, ki, dan, il, la, la, me, de rivière, na, ou, ki, nan, ki, pakou, 298 km, ki, tombe, nan, océan atlantique, du, kote, de, 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 platan, mes mots, sa, le, na, c'est le mot, na, ou, na, yim, ki, fa, reférens, adou, et, agréable, que, nous, trouvés, dans le livre de l'exode, exode 15, 25, le, que, peuple a murmuré contre Moïse, il dit, Moïse, c'est à nous parler, Moïse, crié à l'éternel, et l'éternel dit, il consacre, prends un bois, on boit, et puis, pendant Moïse, prends un bois, que Dieu, que Dieu, il dit qu'elle a, d'après la Bible, et bien, j'étais dans l'eau, et l'eau, devient doux, doux, et l'eau, doux, c'est le terme, na, ou, na, yim, que nous trouvés, dans la Bible. Alors, nous, nous allons me présenter, parce que, même si, les chercheurs, asidus, par exemple, ou, ou, trouvés, et ou, et, gesa, ki, parle, de, Aménie, Iran, Zend, Israël, Éthiopie, Égypte, Mongoli, au point nord, et, même, en Afrique continentale, donc, yo, di, ke, j'adé, c'était situé au nord de Babylone, à l'est de la Palestine, mais, rivière, puis, sur le bilan, yo, bal, tout, tout, côté, que yo, te, situé, yo, bar, j'aime, arriver, yo, yo, côté spécifique, et, ça, que yo, 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 tombe, cherchè, ça, yo, tombe, dans le cadre de la, de la spéculation, et, même, idè, quel, que yo, trouvés, trasné, avec, effoate, ouais, effoate, yo, tout, retrasion, eh bien, yo, rivière, idè, d'après, la Bible, coulé à l'orient de la Syrie, mais, j'audi, un, abgarde, qui, côté, le dré, de l'olie, c'est à l'occident, et en parallèle à l'euphrate, depuis le sud-est, le sud-est de la Turquie, à travers la Syrie, l'Iran, donc, c'est la position, ça, que la Bible, là, que nous, que, gloire, les mènes, les coulé, la, parlez de l'idée, quel ou bien tigre, cela veut dire que, nous, par contre, les sixons, il y en a, ce que tu es passé, qui fait gloire, réellement, changer de course, les passons de l'autre côté, les passons de l'Occident, mais, la Bible, parlez de l'olie, donc, et, n'a pas tout d'accord, pour nous, pour nous, pour nous, présenter notre émission, et, il y a une deuxième série, parce que, il faut nous mettre d'autres précisions, sur, nos, parce que, nos, c'est important, et, nous, chaque, nous, 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 on va voir avec, quatre, nous, nous, il est fort probable, que, la ville, l'édem, que, le édem, que, la jeunesse, par les deux liens, est capable bien, la ville, Atlante perdue, donc, et, il est capable bien, la grande ville, Atlante perdue, et, puisque, Haïti, vous présentez, là, il y a des Atlante, donc, ville, ça, il est capable, là, et, ville, il est capable, quelque part, et, alors, c'est ça, que, nous, t'as dit, merci, à plus, chers amis, d'être que, nous, t'as prouvé, attention, nous, t'as prouvé, encore une fois, une série, pour, porter, plus, de précision, mais, c'est ton plaisir, parce que, nous, sommes avec nous, et, nous, basé à l'yon. Si nous t'allons mérite à contacter avec nous, nous a toujours fait ça. Le téléphone nous c'est 973-666-3424. 973-666-3424. Tout un message ou bien texte. Un message deux voix ou bien texte. Shalom, shalom, shalom. A la prochaine. Selon détails, explications, nous sommes dans le temps de la professeur, docteur, chercheur, sociologue, Bissette Jean Gassman, qui racontait nous, qui dit nous, t'ing t'ing pa t'ing t'ing. Qui sa nou ka di? Qui sa nou kompren? Nou kompren tra bien. Gen pil mokèr, san yo pa gen anye nan men yo, yap di tout bonman, se pou professeur la ka fe, la pati mache, san yo pa gen anye nan men yo, si ou vle, pou yo vin demanti, pou yo vin apuyé. Sa yap di. Gen moun ki avize, ka pose kestyon, ki verite, ki gen nan sa professeur, Jean Gassman, bi sent abdi yo. Koman eksekteman, li ka prouve, sa labdi yo. Koman yap fe konen, severite, sa labdi yo ye, ki kote, yo ka verifié, ansambde, verite sa yo. eske yo gen yon rocheyash, scientifik, o yon preve, arkeologik, ki di, exakteman, me preve, me reste, jardéan, te tel kote, me ki sa ki prouve, exakteman, jardé, ki te nan Eden, nan, tout konen, rele, konen, sou nan, jardéan, e den, se te nan zon Haïti, dan le tan antikite, li te ye, bon dieu, te kon ap, monté de son, vi retoune, ale, toune, nan, peyi d'Haïti, ou sou l'île d'Haïti, paske l'île d'Haïti, se republik dominiken, ak republik d'Haïti, ki formil. Medam, janè su, li rete pou nmande plus eksplikasyon, ak profeseur, dokteur, chercheur, historien, bisent, Jean Gassman, paske, se yo dosye, vreman, ki atire, an pil ki ou yozite, e an pil moun, ta reme, kon plus, du sa doktur la, ap diya. Eske nap jwen verite ya? Eske gende preuve palpable, et tangible, pou nou konne, e kompren, se la, exactement, jardin, edenan, te ye, ki le nap kompren, e konne, nou jwen verite ya. Vision en action. Sous-titrage Société Radio-Canada